bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui jour de maintenance mais surtout jour de dev feedback les développeurs nous en disent plus sur l'avenir du jeu et les prochaines mises à jour mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater aucune excuse pour ne pas être sur le discord il y a toutes les sections sur tous les jeux vous pouvez voir sur la chaîne tous les tips et bien plus encore et en parlant de tips justement on va parler d'un petit tips sur frayga le meilleur les meilleures infos que j'ai vu un pour le moment résumé en quelques images mais avant cela attardons nous sur les dev feedback alors les dev feedback nous viennent tout droit évidemment du discord officiel rustileo notre ami rustileo leo en fait rustileo si je dis pas de bêtises c'est leo qui était sur rock le community manager officiel de rise of kingdoms qui est passé sur call of dragons un très très gros joueur de rock je ne sais pas du coup s'il y joue toujours si vous avez l'information n'hésitez pas à me le dire en commentaire il est forcément sur l'un des serveurs et dans l'une des alliances sur call of dragons je suis curieux de savoir chez qui il est et surtout où il est donc regardons ce que nous annonce les développeurs pour la suite du jeu alors il nous dit déjà la première question c'est un jeu de questions réponses souvent c'est des questions qui sont inventées par lilith enfin par évidemment farlight mais farlight c'est lilith donc première interrogation ils disent que c'est trop difficile ah oui ils ne sont pas encore ils n'ont pas été encore traduits c'est en plusieurs langues c'est des feedbacks on les a qu'en anglais il est trop difficile de faire 1,5 million de points de puissance durant les 7 jours du royal ranking even vous le savez cet even qui dure une semaine et sur lequel donc il faut augmenter sa puissance de 1 million et demi c'est vrai que quand on est au début du jeu augmenter d'un million et demi et bien c'est un petit peu difficile un petit peu beaucoup moi même je n'augmente pas d'un million et demi la seule solution dans tous les jeux qu'on a pour faire ça c'est évidemment créer masse troupes et ça va être exactement le sens de la réponse regardez la réponse des développeurs cet even est évidemment trop difficile pour bien des commandants au début d'une saison au début du jeu et ils sont conscients que cela ne peut se faire une augmentation d'un million et demi que par l'entraînement des troupes ce qui est beaucoup plus difficile pour les nouveaux joueurs ils sont en train de travailler sur un nouveau système de power up even comme donc un autre even qui viendrait ou pas remplacer celui-là si qui viendrait remplacer le royal ranking et qui permettrait à tout le monde de manière plus faire plus équilibré d'avoir d'atteindre le maximum d'augmentation de puissance je suis curieux de voir ce système que vont-ils créer pour ne pas pénaliser ni les baleines ni les free players ils disent que ça sera dans une dans un prochain update en général quand ils disent ça c'est que ça va arriver très vite deuxième interrogation deuxième question ou deuxième remarque quand les troupes passent par une ville ou un bâtiment d'alliance alors quand on fait par exemple du city hop du city jump on passe de bâtiment en bâtiment pour aller plus vite et bien le march speed des unités est très ralenti faut savoir que cette technique est utilisée sur rock aussi ça permet normalement d'aller beaucoup plus vite mais là ils s'en sont prémunis et ils disent c'est un bug et ils vont l'optimiser dans la 1 il a été optimisé dans la 1 0 17 ils ont amélioré le système de collision mode c'est à dire le système qui fait que on est ralenti quand on rentre dans quelque chose quand on est censé rentrer dans quelque chose ils disent que normalement ça ne devrait plus avoir d'effet sur les bâtiments ou les cités quand on les les bâtiments ou les villes lorsqu'on passe dedans et pas les cités durant une chasse ou quand on essaye de s'enfuir normalement c'est déjà résolu à la fin de la saison c'est plutôt ennuyeux question numéro 3 ou remarque numéro 3 particulièrement quand on a atteint le chapitre final et que sur la map il n'y a plus rien à faire et que le royaume est donc en paix et équilibré la réponse des développeurs et vous allez voir ils ont des petits soucis en maths currently actuellement donc le total la durée totale d'une saison 1 est entre 75 et 80 jours lisez bien ça entre 75 et 85 jours pardon avec une variation de 2 à 3 jours normalement ça ne doit pas excéder les 90 jours alors 85 je prends la fourchette plus 3 ça fait 88 donc déjà les gars si vous partez du principe que vous les chiffres que vous nous donnez sont mauvais c'est sûr ça va être n'importe quoi à la fin de la saison donc 90 jours évidemment ils sont en train de cons ils considèrent et pas ils sont en train ils considèrent aussi la possibilité de raccourcir la durée de la saison 1 pour certains lords pour certains royaumes que leurs plans actuellement ne sont pas assez avancés ne sont pas assez matures et que ça va nécessiter davantage de discussion ils sont ouverts à toute discussion et même de tous nos retours sur la durée des des saisons et sur le système de matchmaking bon en gros là on en conclut ils vont rien faire et il va falloir s'ennuyer en fin de saison franchement la simple fin de saison c'est vraiment une plaie pour l'avoir vécu récemment c'était vraiment très long de quoi question numéro 4 1 observation et pas d'admiration observation numéro 4 ajouter un système d'overflow exchange fonction alors c'est un système qui permettrait de changer massivement les choses c'est massivement faire des massivement des échanges plutôt pour les sculptures en or les bâtiments les recherches speed up les fragments de trésor et plus généralement pour tous les fragments d'héros là ils nous remercient pour la suggestion ils vont le considérer un système d'overflow legendary token de système de changement massif de token mais ils nous en disent pas plus de jetons ils en disent pas plus ça va pas arriver tout de suite observation numéro 5 question numéro 5 après la production de dès que lorsque la production des élixirs de soins est complète et là cette remarque est intéressante est ce que vous pourriez faire en sorte que cela soigne automatiquement les troupes les réponses des développeurs ils ont bien reçu à ce cette observation et ils sont en train d'actuellement de regarder d'analyser en interne comment il pourrait faire pour améliorer le système d'élixir lorsqu'il atteint son maximum pour le gameplay des joueurs en parallèle ils vont augmenter le nombre les moyens d'obtenir de l'élixir dans les saisons à venir vous pensez bien les gars qui vont pas augmenter comme ça le système et surtout qu'ils ne vont pas vous permettre de soigner automatiquement les troupes avec un élixir gratuit c'est pas la fête leur but c'est qu'on claque et qu'on achète des bundles imaginez c'est gratuit vous n'avez même plus à vous connecter vos troupes vont être soignées non il veut que vous soyez captifs il veut qu'on soit captifs il veut qu'on se connecte tous les jours donc forcément ça c'est pas près d'arriver que ça soigne automatiquement point ou sinon il y aura une grosse concession de côté pour nous mettre une grosse carotte question ou observation numéro 6 créer un union chat fonction alors je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'est le système d'union le système d'union c'est assez simple c'est en fait tout simplement tout bêtement le fait de pouvoir avoir plusieurs alliances dans la même méga alliance une même union quelque chose d'assez classique en fait et bien ils disent ils nous répondent tout simplement ils vont considérer la possibilité d'avoir un chat là ça leur coûte rien juste du temps plusieurs joueurs aimeraient avoir différentes fonctions pour faciliter le chat inter union bon ça ça va arriver très prochainement vous pourrez en être sûr dernière observation ou dernière question puisque là pour le coup il s'agit vraiment d'une question et non pas d'une observation inventée par un des devs tout simplement il nous demande est ce que on pourra avoir des héros avec le talent ingénieur ingénieur pour en est ce que les héros qui ont le talent ingénieur plutôt pourrait obtenir de l'expérience en construisant des bâtiments ou des flags d'alliance ce qui serait totalement logique puisque les héros qui ont une capacité de farm gagne de l'expérience en farmant ça serait tout à fait logique donc ils nous disent le système de distribution d'expérience des héros est dans un stade équilibré et ils ne souhaitent pas changer et rajouter de l'expérience en construisant des buildings ou des bâtiments d'alliance ce qui pourrait diminuer l'expérience utilisateur et mais ça améliorerait le gain d'expérience en gros c'est ce qu'ils nous disent à ce moment là ils vont considérer pour le moment ils ne considèrent pas d'implémentation de gain d'expérience supplémentaire ils l'ont dit dès le début pour eux c'est un stade où c'est faire où ça où c'est équilibré ils ne vont donc pas le bouger voilà pour le retour des def feedback en cette journée de maintenance maintenance plutôt longue à une heure et demie et annoncer un petit peu à la rage donc je ne sais pas ce qu'il corrige actuellement si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais là je trouve que c'est un peu chelou est ce qu'ils vont dépasser le temps annoncé je ne sais pas on le sera en tout cas très rapidement puisque quand vous verrez cette vidéo vous aurez déjà la réponse on passe à présent sur le tuto ou les tips fraigars des nouveaux tips qui se résument en quelques screens par guide of dragons je trouve que c'est très bien fait et très bien résumé comme vous allez le voir il nous préconise le meilleur binôme le meilleur arbre selon eux bien évidemment selon on peut retrouver plein je vous en présente souvent plein et le meilleur binôme et artifact tout ce qui va ensemble commençons par le meilleur binôme selon eux c'est avec teya bien évidemment que fraigar est la plus efficace et vous le voyez il la recommande et nous donne déjà des indices pour faire du hit and run vous tapez et vous vous barrez évidemment pour faire ça il faut avoir un arbre qui va avec et je vais vous montrer bien évidemment tout de suite après et également ils disent d'utiliser que des unités forest eagle units et on n'a pas besoin de changer de faction pour ça teya c'est quand même un très bon commandant de support il est très elle est très utilisée un très bon commandant surtout au niveau des buffs qu'elle va pouvoir apporter aux unités vous pouvez la mettre en binôme quasiment avec n'importe qui c'est pour ça je dis bien quasiment parce que si on prend par exemple le cap de osc on va le mettre avec ilia ça va être ultra efficace mais après avec teya ça sera pas complètement déconnant complètement éclaté même si pour le coup ça serait moins efficace mais avec fraigar en hit and run and run c'est très très bien regardons donc on parlait d'arbres regardez cet arbre qui nous est proposé et qui va en fait avec ce pairing un arbre où on s'étend très loin du côté mobilité un peu moins loin évidemment du côté marchman avec un petit point qu'on va mettre également sur l'arbre au centre alors sur la mobilité le but est d'aller chercher jusqu'au bout le skin le skill final le but doit être d'être très mobile de taper et de se barrer direct et de ne pas pouvoir être rattrapé ce qui fait le lien un petit peu avec le le city hop du dev feedback que je vous parlais juste avant où on peut passer de bâtiment en bâtiment pour gagner du temps enfin là ça nous ralentit à cause d'un bug mais normalement ce bug est résolu sur le marchman on se développe un petit peu tout ça c'est bien évidemment pour faire quand même du dps mais surtout pour être irratrapable et tranquille irratrapable pour finir avec l'artifact il nous conseille alors cet artifact on peut l'utiliser avec bien des commandants les shadow blades elles sont énormes elles sont très efficaces alors oui c'est des commandants légendaires en binôme dégâts oui frega aussi c'est un artifact également légendaire les shadow blades et tout le monde aimerait les avoir et puis surtout les pousser à leur niveau maximum mais c'est ce qui se fait de mieux en tout cas ce que nous conseille guide of dragons un site encore une fois plutôt bien fait je vous invite à aller le voir vous avez le lien directement sur l'image guide of dragons point comme allez voir il y a pas mal de guide c'est plutôt intéressant voilà écoutez les amis c'est tout pour ce guide et ces dev feedback j'espère que la maintenance se sera bien passé et puis si jamais elle a traîné on aura quelques compensations supplémentaires si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons oh